« Je suis stupéfait. Est-ce que la France est un état de droit et une démocratie ? » C'est la contre-attaque de Nicolas Sarkozy, une charge contre la justice française. Lorsque M. Takedin m'a accusé, dans l'instant, une information judiciaire a été ouverte. Des dizaines de policiers, des millions d'euros, plusieurs juges, sont mobilisés jour et nuit depuis 8 ans. Si on a fait une enquête sur un ancien chef de l'État, sur les seules déclarations de M. Takedin, il faudrait en faire une sur le juge. Madame, ce n'est pas à moi d'en décider. Mais vous ne pouvez pas, ni les médias, ni la justice considérer que quand Takedin dénonce Nicolas Sarkozy, il faut une enquête. Et quand Takedin dénonce un magistrat, un autre magistrat peut dire, 24 heures après, il n'y a rien circulé, on laisse en l'État. Le magistrat visé par ses propos, c'est Serge Tournaire, ancien juge d'instruction en charge du dossier du financement de la campagne de 2007, directement mis en cause dans les dernières déclarations de Zia Takedin. Ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que j'ai dit ou j'ai toujours dit. Il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de M. Sarkozy. Mais alors comment l'homme d'affaires franco-libien en est-il venu à accuser Nicolas Sarkozy ? Zia Takedin est alors entendu dans le cadre d'une autre enquête. Le juge le pousse à rencontrer Serge Tournaire. On a voulu me faire croire ces deux juges, l'un suivant l'autre. Il y a un marché de dupe que je dois passer avec eux, à savoir, on vous relâche de votre peine de Karachi, dans lequel je répète, j'ai rien à faire. En contrepartie, vous allez voir Tournaire pour l'écouter ce qu'il va vous demander sur l'affaire financement libyen illicite de M. Sarkozy en 2007. Voilà, le marché n'a pas été respecté. Selon nos informations, Zia Takedin a été entendu quatre fois par les magistrats, dont deux uniquement par Serge Tournaire. De son côté, le procureur national financier dénonce des accusations dépourvues de tout fondement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !